Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, merci d'avoir cliqué. Nous allons voir ensemble comment faire pour débloquer l'événement du camion en mode libre sur GTA 9. Pour cela, il faut d'abord avoir quelques prérequis. Il faut être dans une session soit sur invitation, soit pour amis, soit pour crew ou soit en session publique. Il faudra être au minimum 2 joueurs. Si la session vient d'être créée, il faudra attendre 30 minutes pour que le camion puisse spawn. Une fois qu'il spawn, il faudra tout simplement conduire derrière lui. Et vous allez voir que de temps à autre, il va larguer des cadeaux. Et on peut notamment avoir de l'argent, des RP, des encas, des munitions. Et on peut aussi avoir deux pulls festifs. Un pull à l'image du camion de Ikola et le deuxième pull à l'image du camion Sprink. Alors ne vous inquiétez pas, si après un spawn, vous n'avez eu qu'un t-shirt sur les deux, vous pouvez très bien attendre que le camion respawn. Et une fois qu'il respawn, vous pouvez tout simplement tenter votre chance pour avoir le deuxième pull. D'ailleurs, au niveau du trajet pour le camion, je vous fais voir un petit peu. Il va spawn dans cet endroit là. Il va prendre l'autoroute. Il va très exactement faire le chemin que je suis en train de vous faire voir. Il va prendre l'autoroute, il va faire le tour de la map et il va despawn au même endroit. D'ailleurs, si jamais, tout de suite, je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Mesdames et messieurs cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous a plu J'ai essayé vraiment d'aller à l'essentiel J'espère que ça vous a aidé Si jamais n'oubliez pas il y a un événement aussi avec le Yeti D'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo que j'ai réalisé en description de la vidéo Sur ce mesdames et messieurs je vous souhaite un joyeux Noël De bonnes fêtes On se dit à bientôt Ciao tout le monde